Générique Bonjour et bienvenue dans Grand Angle, qui vous propose aujourd'hui de vous mettre en jambes. Enfin, façon de parler, car nous vous invitons à suivre une délégation composée d'athlètes minimes qui se sont rendus à Tahiti pour participer au Minima. Une épreuve au cours de laquelle des graines de champions venus de tout le Pacifique vont s'affronter le temps d'une semaine au javelot, au saut en hauteur ou encore au relais. Pour certains, cet événement sera le premier voyage en avion et la première sortie hors du pays. Je vous propose tout de suite de retrouver ces sportifs lors de leur dernier entraînement avant le grand saut dans l'inconnu. Là, on vient juste d'arriver au stade et on va se préparer, on attend des autres et puis après on va commencer l'entraînement avec nos petits jeunes, comme d'habitude. Je viens de l'équipe du Sud et j'ai rencontré l'équipe du Nord hier. Et on va affronter les Tahitiens, je ne sais pas trop comment. Demain, c'est le départ à Tahiti et on va former une bonne équipe et on va affronter les Tahiti. Je suis venue pour accompagner déjà mon fils, comme je fais de l'équipe du Sud et j'ai rencontré l'équipe de l'équipe et de l'équipe. J'ai rencontré toujours parce que j'en avais une déjà qui faisait la drette, Kosta. Tout le monde la connaissait ici sur le terrain, Kosta Malouya. Mais vu les conséquences, il y a un maître là-haut, c'est lui le maître. Donc elle n'est plus là. Et je suis toujours là pour mon petit dernier, c'est le seul garçon de la petite famille. Alors donc je suis contente pour mon fils parce qu'il fait partie de la présélection. Je ne pourrais pas dire autrement, c'est minime. Et il a eu la chance, il est rentré en septembre de l'année dernière. Il y a bien longtemps, il y a six ans, il voulait déjà prendre la relève de sa grande-sœur. Mais je n'étais pas prête à voir les jeunes sur le terrain. On va partir sur un échauffement individuel et puis après on va travailler sur le relais ce matin en seul. Encore, oui ? On va travailler sur le relais et puis après on partira un peu sur les différentes disciplines. On va faire un petit peu de longueur. On va faire un peu de longueur et puis un peu de hauteur. C'est bon pour toi ? Moi c'est bon, Trudy. Ok, mets des chaussures. On part, on s'échauffe, on part sur un échauffement individuel et puis après on commence la chance. Ok ? C'est bon ? Oui, ok. Ben je viens, vous êtes un peu fatigué vous, le ok là ? Ok, 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 ok. Allez-y, c'est parti. Ok. Et les filles, un échauffement, c'est pas la peine d'aller vite, c'est pas une grosse de vitesse, donc on va tout doucement. On délit les chevilles, les foulées quand on court, donc on va tout doucement. Là, vous avez vu là-bas, c'est trop vite ça. Un échauffement, c'est pas plus vite que ça, c'est trop vite. On va tout doucement. Ok. Là, en fait, les athlètes sont réchauffés tranquillement, après ils partent sur des étirements, des gammes de courses. Et puis après ils vont partir sur des ateliers, ils vont travailler d'abord le relais, puis après on va les dispatcher un peu dans les ateliers pour travailler un peu leurs courses et lents. Et puis régler quelques marques, si tu vois avec Thierry et Paul, ils vont faire ça, travailler avec le relais. Et surtout mettre un peu de dynamisme, c'est faire travailler les deux groupes pour mettre un peu de suspens. Et c'est surtout travailler sur la cohésion du groupe, parce que là aujourd'hui on a tout le monde. Et comme ça tout le monde se voit, se côtoie, discute un peu de tout et de rien. Je ne sais pas s'il est droité ou gauché. Les garçons, si jamais les filles vous battent alors là, vous faites 20 pompes devant moi, et vous payez la tournée générale pour les filles aussi. C'est parce que c'est des filles qui vont couramment mettre que les garçons. Pour l'instant on est en train de prendre nos marques, c'est pas si facile que ça. Puisqu'ils ne se connaissent pas, ça fait qu'une semaine qu'ils se sont vus. Aujourd'hui on fait du marquage, c'est-à-dire qu'on délimite la zone d'élan entre le passage du témoin et le départ de celui qui va réceptionner le témoin. Donc là on travaille, on est sur le troisième relais avec Lucien, et là il y a André qui va commencer. On fait l'entraînement avec Thierry. C'est pas tout le temps qu'on le rencontre, parce que là on part à Tahiti. Et il nous entraîne avant qu'on part. Et puis avant le départ à Tahiti on essaie de tout donner pour vite faire les meilleurs temps. Le relais c'est une épreuve, c'est une épreuve par équipe. Ils sont quatre. C'est un relais 4x60. Et du coup il y a, pour travailler la transmission, on est obligé de travailler sur des exercices comme ça. Pour permettre justement de, quand on fait tomber le relais par terre, on est éliminé. Quand on mord la ligne, on est éliminé. Quand on est hors cadre, on est éliminé. Du coup on fait des exercices exprès justement pour travailler le dynamisme. Et ensuite ils vont travailler sur vraiment la course 4x60 pour travailler la transition parce qu'il y a une zone à respecter. Et du coup on fait travailler parce que pour pas aller trop vite et pour pas aller trop lentement aussi. Et du coup ils vont travailler les gars sur les filles. Et puis à la fin ils vont faire le 4x60, travailler un peu le dynamisme et surtout sur tout ça. Pour le relais, il faut courir très vite. Si vous êtes bon en vitesse, en principe on les met sur le relais. Et celui qui est plus rapide, on le met toujours à la fin. C'est comme ça qu'on fait les relais. Et ensuite après on essaie de départager par rapport à les courses qu'ils ont fait dans l'année, par rapport aux performances et donc on met au deuxième, au troisième et ainsi de suite. Mais le plus rapide on le met toujours à la fin. On sait que le tel est plus rapide que l'autre par rapport à la morphologie et par rapport au travail de pied qu'il a, la fréquence au niveau de la lueur et tout. Donc c'est déjà des trucs techniques. Mais pour eux on va pas parler de techniques, on va parler vraiment de trucs très simples, de base. Donc c'est des minimes qui vont devenir des athlètes en espérant. S'ils continuent ce sera des futurs athlètes de la caïdonie. Puisque là on entendre relancer l'athlétisme en général sur le territoire. Voilà. Bien rigolo lui ! Charles, on dirait une fille. On ne court pas comme une fille, comme un athlète. Ah oui ! Une vaillée ! Avec son short et son collant là. Il ressemble à une fille tu vois. C'est normal à Tahiti, il y a pas mal de... des filles un peu... Quand on court et qu'on regarde nos copines, je trouve que ça fait... on voit à peu près les défauts qu'il y a entre nous. Du coup ça a permis de nous corriger, de demander des conseils et tout ça. Et après il le fait courir avec contre d'autres personnes. Ça motive à rattraper. Prêt, tap ! Allez ! Je pense que c'est bien de faire de l'athlétisme avec d'autres pays, avec la Tahiti et puis les autres pays de la Polynésie. Et du coup ça renforce l'amitié entre les pays. Et ça nous permet de découvrir un peu les autres pays et leur culture. Je vais relâcher, je vais relâcher, je vais relâcher, je vais relâcher, je vais relâcher. Du coup moi j'efforce pas quand je tourne. Si il n'est pas relâché du haut, tu vas te tristesse et du coup tu as l'impression que tu vas refuser le jeu. Relâche. Ok ? Vas-y, relâche. Comme le service de voler, passer par-dessus. Comme un service de voler. On travaille sur les marques, sur la cour zélan. Et puis il travaillait surtout le dernier appui avant d'enclencher le jaloux. Du coup on part sur du rythme. Et puis insistant vraiment sur la pose du pied avant le déclenchement au niveau du jaloux. Retardement du haut. Partir vers le bas pour faire un enclenchement et puis le haut va suivre derrière. Pas faire le contraire. S'embarquer et puis après retardement au niveau du bas. Tous les athlètes, ils s'entraînent. Pour l'instant on est à l'entraînement. Ils se donnent à fond comme si on était en compétition. Et du coup c'est juste ces derniers petits réglages. Mais sinon on le semble très bien. Tout le monde se donne à fond. Et puis se donne à fond surtout pour ne pas se tromper au niveau des marques. Et puis comme les entraîneurs sont derrière aussi à pousser. Et du coup une bonne ambiance, motivée. Et puis après on les accompagne et puis après on les va à Tahiti. Aujourd'hui on a fini l'entraînement. Puis on a beaucoup travaillé sur nos marques. C'était rigolo tout ça. On a pu bien délirer ensemble. Demain c'est le départ à Tahiti. Et puis je pense qu'on est assez prêts. Alors ça commence ce matin avec l'entraînement. Il y en a qui n'ont jamais fait de discipline ? Ou on s'était tapé ? Euh ouais. Mais pour les disciplines qu'on n'a jamais fait c'était un peu difficile. C'était difficile pour le relais. Parce qu'on venait à un jour ou deux de l'entraînement. Mais comme vous êtes des compétiteurs vous n'allez pas me dire que vous avez fait les choses aujourd'hui. Mais après c'est un choix. Voilà c'est un choix, c'est une compétition. Je suis une athlète du Nord. Et quand nous sommes partis sur le Sud, c'est lors des entraînements. Nous étions en train de travailler ensemble et tout. Donc du coup c'est le fait que je me suis rapprochée un peu d'eux, ceux du Sud. Et ça m'a fait voir comment ils travaillaient, enfin comment se déroulaient les entraînements. Et ben du coup on est devenus un peu amis vu qu'on parlait ensemble et tout. On faisait des délires. Et ben c'était chouette. Et j'espère, vous savez c'est à quelle heure l'avion demain ? C'est à quelle heure ? C'est à quelle heure là-haut ? 8h ou 10h ? 8h ou 10h ? 8h ou 10h ? On le vole là-haut ? 10h. Et on va où là ? A Tahiti ! Ah mais on ne sait jamais hein ! On était en France hein ! Allez ! A demain ! Une équipe de la compagnie vous mettez dans... A ooooh ! Il y a un petit changement de programme, j'ai été me renseignée, du coup on va descendre avec les athlètes à l'hôtel et on va prendre le minibus et puis on va s'installer en attendant qu'ils nous appellent pour partir sur Tahiti. Il y a eu juste un petit changement, quand il y a un problème, il y a une petite grève qui est en train de se faire, du coup l'avion est parti à 10h, il va se décaler à cet après-midi. En tout cas, on va redescendre sur l'Oméa et puis après ils vont nous appeler à quelle heure l'avion va repartir. On est un peu dégoûté parce qu'on s'était préparé pour le départ, sauf qu'ils nous ont dit qu'ils allaient remporter le départ cet après-midi, mais on garde un peu d'espoir parce qu'on ne lâche pas l'affaire parce qu'on s'est préparé. Et puis voilà quoi. C'est trop triste, on ne part pas partir à Tahiti. On est des cibles, il faut encore attendre demain matin peut-être. Peut-être que quand on chutera le panneau et ça ne va plus être animé mais ça va être remporté à aujourd'hui dans une heure. Je ne sais pas. Même pas dans deux heures à 10h. Je ne sais pas. Je suis trop pressée de partir, mais j'ai l'air pleine d'attendre demain. On est obligés. On s'est réveillés pour rien ce matin. On s'est réveillés tôt, on est fatigués. Du coup, on va sûrement devoir repartir là-là bientôt. Demain ça va être pareil, on va devoir se réveiller tôt. Là, on a la délégation Wallis et Futuna, la responsable qui est là et qui va nous accompagner puisqu'on est dans la même galère et on a bien le projet ensemble. Voilà, on a fusionné nos projets à l'aéroport. Non, ils ne sont pas découragés, c'est juste parce qu'ils sont tellement pressés de partir. C'est pour ça que c'est un peu déçu, c'est normal, mais sinon ça va rentrer dans l'ordre. C'est parce qu'ils viennent de voir les Wallis alors ils commencent à avoir un petit peu les boules. Oui, la pression monte, la pression monte, c'est pour ça. Vous n'avez pas encore vu les Wallis ? Ah non, vous n'avez pas encore vu les Wallis alors la pression monte. Wallis et Futuna, tant mieux pour nous parce que c'est la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Tahiti qui nous attend. Il ne manque plus que ça et après, comme on dit, c'est le meilleur qui gagne. Sur le terrain, c'est autre chose, mais je pense que tout le monde va bien se comporter. Je remercie Bina pour son aide, pour avoir trouvé une chambre pour nous. Alors là, les autres sont en train de manger et je m'apprête à trouver ma chambre. Ma chambre, ma chambre. Ah là, voilà. Donc là, je vais vite ouvrir. La carte. Oh, on a même une glime, une glime, une télé. Et alors là, j'ai découvert la chambre, mais bon, je suis un peu trop déçu parce qu'on n'est pas partis encore d'ici. Au niveau de la grève, on va attendre, on va attendre une heure, peut-être deux jours, trois jours et là... C'est la telle. C'est la crudité, puis il y a des charcuterie. C'est la crudité. L'eau, c'est la vie. Alors, comment nos jeunes, ils se comportent ? Comment ils sont par rapport à la compétition ? Et bien, comme tous les jeunes, se posent des questions. C'est à quelle heure la compétition, même si on a donné le programme. Un bon état d'esprit, puisque la plupart de nos athlètes, de ceux de la province nord et ceux du sud commencent à se côtoyer, commencent à avoir une cohésion. Au niveau du stress, je n'ai pas ressenti du stress. Ils sont surtout motivés pour partir à Tahiti parce que tous les cinq minutes, on me pose la question. Alors, c'est en parquant ? C'est à quelle heure l'avion ? Je pense que c'est plus un état d'esprit dans le sens où ils vont apprendre. Ils partent pour un objectif. Et je pense qu'ils sont motivés et qu'ils ont hâte, justement, parce qu'on n'est pas complet. On a des athlètes qui sont rentrés avec leurs parents dû à ce matin. Et du coup, je pense que quand on va retrouver l'équipe demain matin, ça va encore plus les motiver. Et puis, je pense qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent que ces sélections, c'était les meilleures qui étaient prises. Finalement, ils vont se débrouiller. Ils sont motivés. Et puis, on n'a pas le choix aussi, puisqu'on est là pour les motiver. Et puis, chacun fait à sa sauce. Et puis, je pense que ça va marcher. Un petit footing avec la petite délégation de Wallis et Futuna, cohésion du groupe avec les deux délégations. Un petit footing d'hôtel de surf jusqu'à la Baie des Citrons. Un petit footing de 10 minutes pour travailler un peu, parce que toute la journée, ils sont restés à l'hôtel. Et c'est surtout pour se décrasser un peu, avec des gammes de courses derrière, des étirements. Et surtout là, travailler vraiment sur une petite cohésion du groupe, parce qu'on ne les connaît pas. Et en dehors du sport, c'est vraiment l'aspect social, le respect des délégations. Et puis après, on terminera sur des étirements passifs pour se relâcher un peu. Et puis après, finir sur des banques étirements. Et puis comme ça, ce soir, ils sont top pour faire de l'eau. C'est toi capitaine, mets-toi là. Tout le reste, vous mettez derrière elle. Garçon-fille, 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 garçon-fille. Allez, arrêtez de faire vos timides là. Vous commencez à me fatiguer avec votre timidité à me prendre. Garçon-fille, 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 garçon-fille. Pareil là-bas ! Garçon-fille, garçon-fille de bain ! Vous vous attrapez en fait soit par le tee-shirt, soit vous vous attrapez par la main. Et puis vous courez ensemble en fait. Par la main, c'est plus sûr. C'est à l'avant. Voilà, par la main, vous allez contourner la ligne qui est là-bas, vous revenez là. Mais s'il y a une question entre vous, vous revenez au départ, puis vous repartez. Je trouve cette initiative géniale de la part de Vina. C'est vraiment très gentil de nous avoir intégrés. Depuis qu'on s'est revu à l'aéroport, elle a vraiment touché. Déjà, on a parlé d'éventuels échanges qu'on pourrait faire au niveau sportif entre son club et le nôtre à Wallis. Et là, elle nous a vraiment sollicité pour que nos gamins, que nos enfants se connaissent et qu'ils puissent partir à Tahiti, profiter de cette petite, on va dire, intermède pour apprendre à se connaître. Et puis au-delà de la performance à proprement parler, développer l'OTP humain et social qui fait de toutes rencontres sportives, qui apportent le plus à cette rencontre sportive. Aujourd'hui, on vient de rencontrer les élèves de la délégation de la Nouvelle-Calédonie et je suis contente de les avoir rencontrés parce que pour moi, c'est pas une habitude de devenir amie, amie, amie facilement avec des personnes étrangères. Et aujourd'hui, on a fait un footing avec eux. Ça nous a permis de se rencontrer, de mieux se connaître et de s'amuser. Quand on a fait le mélange avec les garçons de la délégation calédonienne, j'ai trouvé qu'ils étaient gentils, ils étaient drôles, sympas. Il y avait aussi un côté un peu foufou, mais quand même, je les aime bien. Au moment où il y a eu des exercices un peu tactiles, on devait s'attraper chacun, un peu à la queue de l'oeuvre, c'était un peu bizarre parce qu'on ne se connaissait pas trop, du coup, on était un peu timides, mais à la fin, ça s'est bien passé, on n'a pas eu peur. Mais jusqu'au jour de la compétition, ce ne sera pas vraiment le jour où on fera des... Bonjour, oui, ça va, et toi ? Ce sera plutôt une compétition dure et on sera là, on les attend et puis on n'a pas peur. Aujourd'hui, on a bien fait à Miami avec Wallis aujourd'hui, mais à Tahiti, ça va être autre chose que c'est la compétition. Pour ma part, je suis demi-fondeur, donc je vais donner tout ce que je peux en demi-fond pour essayer de tous les battre et gagner la médaille d'or. Les jeunes sont timides, ainsi que la délégation de Wallis et Futuna. On était obligés de mettre un jeu pour permettre justement à ces jeunes, ne serait-ce que de se parler, mais de se toucher. Un jeu de cohésion du groupe, un relais, qui a fait un mélange entre les deux équipes et qui a permis justement à la fin de se donner comment s'échanger, se donner les noms, les prénoms, se côtoyer et voir avec eux quelle discipline ils vont faire sur Tahiti. Et ce soir, facilement, en les laissant tranquilles, entre eux, ils se côtoient, ils se parlent, ils s'échangent. Et c'est ça qui est magnifique en dehors de la compétition, parce qu'il y a toute cette culture, l'esprit ouvert, le respect, surtout le respect. Parce qu'en toute compétition, c'est surtout le respect mutuel entre eux déjà et nous, entre encadrants. Partager les projets, parce que Tahiti, avec Wallis et Futuna, on a d'autres projets aussi. Et justement, nous, on affine, nous, les coachs et les dirigeants. Et puis, eux, à côté, les athlètes se motivent en dehors. Pourtant, la compétition, elle n'est pas commencée, mais nous, on l'a déjà fait du côté culture. Je plie ma jambe, il est tendu. Voilà, il est tendu. Et là, je vais se remasser, je me ponche vers l'avant. Allez, c'est parti. Une, deux, trois. Voilà, il est 22h. Ça y est, les gamins, les athlètes sont partis se coucher. Demain, très tôt, puisqu'on doit se lever, puisqu'on doit partir sur Tuta à 9h. Petit déjeuner à 7h30. Et puis, normalement, on doit partir 9h pour Tuta et à midi, normalement, on devrait partir sur Tahiti, s'il n'y a pas eu de changement. Entre temps. Mais je pense que ça va le faire. Le départ pour Tahiti, c'est pour bientôt et l'aventure continue. Demain, vous retrouverez nos petits champions lors de leur première compétition. Et je ne sais pas si c'est l'odeur ambiante de la tiare qui décuple leurs forces, mais vous verrez qu'ils vont tous battre leur record personnel. Alors, à demain et restez branchés sur Grand Angle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501